Et vous avez passé quelques jours à Paris, en route et en l'arrêture. Est-ce que vous avez fait des contacts avec les représentatifs du Nord-Vietnam à Paris? Oh non, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des contacts. D'ailleurs, si le Nord-Vietnamien veut me contacter, il sait où me trouver. Oui, mais vous n'avez pas essayé les contacter? Non, non. Et ils n'ont pas... Eux, ils n'ont pas cherché non plus. Non. C'est pour ça que nous ne sommes pas rencontrés. Bon. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence dans la position du Nord-Vietnam après les discours des officiers là? Vous voulez dire le discours de M. Min Vy Trinh, le ministre nord-vietnamien des Affaires étrangères? Oui, en effet, j'ai constaté une différence, un changement dans la position de Hanoi. Avant, il n'allait pas si loin. À notre demande, ils répondaient évasivement. Mais cette fois-ci, ils ont bien dit, si on cesse le bombardement, il commencerait des négociations. Donc c'est un changement très net de la part de Hanoi. Oui. Est-ce que vous croyez que l'Amérique ferait ça, si c'est les bombardements comme ça? Est-ce que vous serez d'accord avec ça? Nous l'avons toujours dit et notre position reste inchangée à ce point de vue. Nous avons dit au Nord-Vietnam, si nous cessons le bombardement, est-ce que vous, vous accepteriez de cesser les infiltrations d'hommes et d'armes dans le sud? C'est tout ce que nous voulons savoir. Et jusqu'ici, nous n'avons encore obtenu aucune précision de la part de Hanoi. Il n'y avait pas de changement sur ce point-là? Sur ce point, je peux dire que nous n'avons obtenu aucune déclaration de Hanoi. Aucune précision de ce point. Mr. Minister, can you predict a time when you think the war in Vietnam will be over? It's impossible to me to answer this question, because, you know, it depends on Hanoi. If Hanoi acceptes our proposal, if they give us some guarantee, if we stop the bombing, then we can start the negotiations. And do you think the war could be over in how long after negotiations began? It all depends on Hanoi.